– Bonjour Ali Omar. – Bonjour Anne. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Plein de choses à aborder avec vous. Alors je vous propose qu'on rentre, puisque vous avez plein d'annonces à nous faire, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le transport scolaire. Depuis le début de l'année, on sent que la situation s'enlise et que c'est encore pire que l'année dernière. Avec le point d'orgue, cette agression en règle de l'autocar mercredi dernier. Ali Omar, c'est votre dossier au niveau du conseil départemental, entre autres avec d'autres. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui du transport scolaire ? – D'abord, je te demande de me permettre de présenter mes condoléances à la famille de Tamadou Moussa, un camarade politique et un ami qui a disparu hier. Et je souhaitais présenter toutes mes condoléances à la famille. Donc pour ce dossier, Anne, je tenais à dire que nous avons beaucoup travaillé depuis que nous sommes au département pour prendre en main ce dossier de transport de manière générale, mais de manière spécifique le transport scolaire. Un dossier que depuis que nous sommes là, nous avons vu augmenter les agressions, les caillassages et en tout genre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps effectivement de poser les vrais problèmes et le dossier sur la table, sur l'ensemble des territoires et que chacun prenne aussi ses responsabilités. Nous avons travaillé en concert avec l'État. Moi, je me suis engagé avec les collègues. Nous avons toujours participé aux réunions avec l'État, en partenariat avec le vice-lector, avec l'ensemble des protagonistes. Aujourd'hui, on se retrouve face à un mur. Effectivement, il faudrait peut-être revoir la politique de transport à Mayotte. Et dans ce sens, vu que c'est une compétence qui relève des intercommunalités, nous avons en tout cas, moi, ma qualité de président de la commission. Je pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités et que les intercos prennent la responsabilité de compétence scolaire. – Donc vous voulez dire par là que pour le prochain marché, puisque là, celui-ci est lancé, il est difficile de le changer. Mais pour le prochain marché, ce serait peut-être plus le conseil départemental qui assumerait le transport scolaire. – Tout à fait. Là, j'ai décidé, je vais mettre en place une commission de pilotage de pouvoir travailler sur la répartition de ses compétences et que les intercos, notamment l'Académa, qui est la plus grande zone du transport scolaire, prennent ses responsabilités et prennent en charge le transport scolaire qui est de sa compétence. – Ali Omar, quand vous dites « prennent ses responsabilités », il y a effectivement les responsabilités financières. Le président du conseil départemental, dans son communiqué hier, rappelait 46 millions d'euros par an mis sur la table pour financer ce transport scolaire, donc l'argent. Mais en même temps, il y a aussi la responsabilité de l'insécurité. – Tout à fait. La sécurité, effectivement, est de l'ordre de l'État. De l'ordre de l'État, mais aussi de l'ordre de tout un chacun. Et nous avons l'impression que, effectivement, l'État ne met pas tous les moyens possibles pour arrêter ces bandits qui terrorisent Mayotte et nos enfants, parce qu'il s'agit de nos enfants qui sont attaqués et massacrés sauvagement par des bandits qui n'ont rien à voir avec des enfants, qui n'ont rien à voir avec l'école. Mais c'est des gens qui ont décidé de terroriser les autres et de massacrer des enfants. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous souhaitons, nous demandons à ce que l'État met tous les moyens possibles avec les communes, bien sûr, puisque les communes connaissent ces jeunes, tous ces jeunes sont connus dans les communes, et que les maires participent à l'identification de ces jeunes pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène et bien sûr dissoudre ces groupes de bandits et de jeunes qui sévissent sur le territoire. – Ali Omar, une des difficultés de ce transport scolaire, c'est que beaucoup des jeunes qui sont en cause sont transportés, ce qui veut dire que derrière, ils sont aussi dans les établissements scolaires. Le climat général de l'éducation à Mayotte est perturbé. Vous êtes père de famille, on en parlait avant le début de l'émission, on est allé à l'école, mais dans quelles conditions étudient nos enfants aujourd'hui ? – Eh bien, très compliquées, puisque c'est lorsque l'enfant part le matin pour l'école, il a la boule au ventre. Moi, j'ai ma fille qui me dit toujours, elle a la boule au ventre de partir dans le bus, elle n'est jamais tranquille, l'esprit n'est jamais tranquille. Quand elle finit l'école, que je ne peux pas aller la chercher, elle a la boule au ventre. Donc, je pense que nous avons étudié, moi j'ai étudié au collège à Mayotte, à Métropole, au lycée, je n'ai jamais vécu ça. – Moi non plus. – Jamais, donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas entendre ni comprendre que, je vais dire, des jeunes qui s'aiment la terreur, des bandits qui s'aiment la terreur, je ne les appelle ça pas des jeunes, ont le pouvoir et le monopole sur le territoire. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cette situation et on ne peut pas rendre les âmes, nous devons nous battre tous ensemble les mains dans la main, élus et population, pour qu'on reprenne la main le dessus sur ce problème, avec bien sûr, en première ligne, l'État. Je viens juste d'arriver de la métropole, j'ai pris le TGV, j'ai été contrôlé par des policiers qui sont dans les transports et je ne comprends pas que l'année dernière, lors des premières grèves, M. le préfet nous avait dit qu'on aurait une police de transport. – À l'instar de la police ferroviaire. – À l'instar de la police ferroviaire à Métropole. Donc j'ai été ravi d'entendre ce dispositif. Aujourd'hui, je souhaite savoir où est-ce qu'on en est, parce que je n'ai pas de suite par rapport à ces engagements. Nous, on a pris nos engagements, on a financé pas mal de choses, on a renforcé ce dispositif. De médiateur, effectivement, on n'arrive pas à trouver la solution, puisque la sécurité, on ne peut pas monter une police, puisque ça ne relève pas de nos compétences. Donc maintenant, c'est pourquoi je demande à l'État et aux mairies, notamment par les biais des intercôts, de prendre la responsabilité que chacun assure ses missions, désormais, pour qu'on puisse, au moins qu'ils nous apportent leur aide, sinon on met l'argent sur la table les moyens, mais de l'autre côté, on n'a rien. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit, ils disent que le transport scolaire, c'est au département, le département doit se débrouiller. Eh bien non, ce n'est pas la vérité. Le transport scolaire, c'est des compétences des intercôts et de la communauté des communes. Donc ces communautés des communes doivent prendre leurs responsabilités et au minimum, doivent nous aider. Ali Omar, et on le voit derrière vous, les pierres, attendez, je me pousse un peu, voilà, vous voyez, les pierres qui sont lancées sur nos enfants dans les autocars. Beaucoup des personnes en responsabilité dans les zones, donc on parlait de l'académa, moi je parle essentiellement de Mamoudzou et puis du tronçon qui va du lycée de Bandrabois jusqu'à Longoni, Kauény en gros. Beaucoup disent, il faut arrêter le transport scolaire, maintenant ça ne marche pas. La prochaine étape, c'est un mort, un mort de nos enfants ou un mort d'un conducteur, il faut arrêter le transport scolaire, on supprime tout et on repart de la feuille blanche pour reconstruire quelque chose. Vous êtes responsable de ce dossier au Conseil départemental, vous en pensez quoi ? Arrêter le transport scolaire, c'est donner raison aux bandits, c'est donner raison à tous ceux qui ne veulent pas voir se développer ce territoire. On ne peut pas accepter ça dans un territoire français, dans un département français. Non, nous ne pouvons pas arrêter le transport scolaire pour pénaliser des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école et ceux qui ont les moyens, ils ne sont pas majoritaires par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc au jour d'aujourd'hui, et même s'ils avaient les moyens, on ne peut pas dire qu'on arrête le transport scolaire. On doit trouver des solutions pour que le transport scolaire soit sécurisé et de manière générale le transport à Mayotte, puisque même les automobilistes sont agressés. Et donc, juste que ce phénomène est beaucoup plus important parce qu'il s'agit, ceux qui sévissent connaissent parfaitement les trajectoires et les habitudes des bus. Donc au jour d'aujourd'hui, on souhaite, moi je demande à ce que l'État mette tout en œuvre, et la justice, de pouvoir régler ce problème ensemble. Nous, le département, on est prêt à participer, mais je demande aussi à ce que les communes participent davantage à la sécurisation des parcours des bus. – Alors ce sera ma dernière question sur le sujet, parce que l'heure tourne et on a encore d'autres sujets à aborder, puisque vous avez d'autres annonces à faire. Les commissions de discipline qui se sont réunies là, pendant les dernières vacances scolaires, ont fait beaucoup rire les conducteurs d'autocars, considérant que ça ne servait à rien, parce que pas assez sévère. Que la solution, c'est de virer les jeunes des autocars, du transport scolaire, voire des établissements scolaires, et faire payer les parents, et pas leur donner une petite suspension d'une semaine. – Je ne dirais pas ça, puisque lorsqu'on prive un enfant d'aller à l'école pendant une semaine, c'est très dur. Et rattraper les devoirs de l'autre côté, c'est pas évident. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui ne sont pas de mauvais jeunes. Il y a des jeunes qui essaient de se défendre lorsqu'ils sont attaqués. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui, malheureusement, sont pris par un engrenage par le phénomène de groupe. Donc parmi ces jeunes, il y a des bons jeunes, il y a des mauvais jeunes, effectivement. Mais ceux qui n'ont rien à voir dedans, qui attaquent gratuitement les bus, et bien sûr, ceux-là doivent être… Mais en général, ce sont des enfants qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont plus rien à foutre de la vie, ou de même de l'école. Donc en général, effectivement, on doit, à la racine, depuis l'école jusqu'à la famille, trouver des solutions même au sein de la famille, de ces jeunes, pour qu'ils puissent être orientés autrement, ou encadrés autrement. Ce n'est pas les transports scolaires qui vont encadrer, ni même le vice-président du transport, qui va encadrer les jeunes. Il y a des dispositifs aujourd'hui pour encadrer les jeunes, notamment la PJJ, notamment les dispositifs qu'on finance, des associations, les Mlesi et autres doivent prendre en charge ces jeunes. – Ces jeunes. Alors, changeons de sujet, parlons de cette barge que tout le monde attend, qui va faire Longoni-Badamier, et qui sera remplie de poids lourds. Où est-ce qu'on en est, Ali Omar, de ce dossier ? – Eh bien, ce dossier, nous travaillons là. J'ai pris rendez-vous avec les affaires maritimes à La Réunion. Je viens d'une mission des assises de la mer. J'ai pu rencontrer les responsables des affaires maritimes à Métropole. Donc, nous travaillons. Et bien sûr, il y a toujours des détracteurs dans des projets. Quand on arrive avec un projet novateur, certains n'ont pas eu l'idée, ils veulent l'avoir cassé. Mais moi, je pense que c'est une vraie solution pour notre territoire. Je viens de voir un peu partout, en tout cas, je viens aussi de la Suisse pour visiter avec le GART sur le transport en Suisse. Effectivement, nous sommes sur la bonne solution. Compte tenu de la petitesse de notre territoire, c'est la solution pour développer Mayotte. Il faut aller vers la mer. Et même, c'est ce qui est conseillé par aujourd'hui le ministère de la mer pour qu'on puisse aller dans ce sens pour développer notre territoire. Parce que la mer, l'économie bleue, c'est la mer. Et c'est là où il y a des solutions pour développer ce territoire qui n'est pas aussi grand qu'ailleurs, mais qui a d'autres atouts. – Alors, certains, vous parliez de détracteurs, certains disent que ce n'est pas possible de faire partir des poids lourds depuis l'enceinte du port, puisque le niveau de sécurité qui est dévolu à cette infrastructure ne permet pas à tout un chacun de rentrer comme il veut. Et quand je dis tout un chacun rentrer comme il veut, ce serait un poids lourd qui aurait besoin de rejoindre la petite terre. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? – Donc, il y a deux zones, il y a deux endroits où il y a la GT. Il y a une GT à l'intérieur du côté du quai numéro 1. Nous, on souhaitait juste faire une expérimentation de ce côté-là. Et il y a l'autre côté qui est à l'extérieur de la zone portière d'où on souhaite construire et aménager cette GT. Donc, c'est de là où on parle. On ne parle pas de l'intérieur du port, on parle de l'extérieur du port. Et d'ailleurs, là, on est en train de travailler sur le schéma directeur du port. On va délimiter clairement cette zone. Et c'est une zone qui est dévolue. On a déjà mené des études dessus et qui montrent clairement qu'on peut faire du transport, en tout cas, à partir de l'extérieur du port, mais non à l'intérieur. À l'intérieur, on souhaitait juste faire la simulation pour montrer que c'est possible de partir de Longonie jusqu'à en petite terre. Et alors, justement, le premier poids lourd qui, dans un mode de fonctionnement, qui deviendra la norme, le premier poids lourd qui quittera Longonie via cette barge que vous avez appelée chatouilleuse tout à l'heure et qui est une nouvelle barge ? Oui, oui, ce n'est pas dans la chatouilleuse. La chatouilleuse sera affectée au transport des personnes, mais on déchargera une autre barge, soit le safari ou une autre barge qui pourra faire la ligne avec sécurité. Ce sera quand ? Quand est-ce que le premier poids lourd pourra monter à Longonie pour atteindre les badamiers ? On espère dès l'arrivée de la chatouilleuse pour qu'on puisse ne pas pénaliser le transport des personnes. Et ce serait quand ? Normalement en février. Donc ce qui voudrait dire qu'en février, ça pourrait fonctionner. Oui, en février, ça pourrait fonctionner. Alors, autre question importante, tous nous téléspectateurs attendent, c'est chouette de vous avoir sur le plateau, vous avez plein de bonnes nouvelles. La barge gratuite, Ali Omar, c'est quand ? La barge gratuite, c'est en janvier. C'est prévu en janvier 2023. Donc ce qui veut dire qu'à partir du mois de janvier, terminé, on ne paye plus. Les 75 centimes, on fait la queue pendant pas un temps. Oui, pour les transports des personnes seulement. Les 75 centimes, terminé. Des marchandises, des véhicules, des scooters, des motos, des vélos, tout le monde paiera. Sauf les gens à pied. Mais voilà, au nom de la continuité territoriale, on souhaite bien sûr laisser la gratuité aux personnes. Donc 2 janvier matin, terminé. Dès janvier, on souhaite effectivement mettre ce dispositif en place. Merci beaucoup, Ali Omar. C'est déjà la fin de ce temps de parole. On est allé hyper vite et on avait encore plein d'autres choses. Mais vous revenez ? J'espère revenir puisque le transport est un sujet. Il y a le transport interurbain, il y a les navets maritimes, il y a le transport aérien aussi. Il y a d'autres projets, le téléphérique, on souhaite aussi, on travaille dessus. Donc il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille en ce moment et on souhaite en tout cas d'ici peu le rendre opérationnel. Donc vous allez revenir bientôt pour nous en parler. Inch'Allah, je vous reviendrai. Merci bien. Merci beaucoup. Une bonne journée. Une bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada